Ensuite, après les événements, vous avez réitéré que vous avez fait appel à M. KPC et à son entreprise pour faire les travaux au niveau du stade. Vous l'avez fait en tant que ministre, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que ça c'est une décision gouvernementale ? Ben oui, dès lors que je suis investi du pouvoir de ministre des Sports, il relève de ma compétence de m'occuper de mon service, de mon département. Vous avez dit également que n'était la décision de la FIFA et de la CAF de délocaliser le match, les travaux allaient avoir lié, n'est-ce pas ? Parce que la décision avait déjà été prise. J'ai répondu à cette question déjà, maître. D'accord. Si c'était la raison, est-ce qu'on peut considérer alors que le gouvernement avait décidé de faire les travaux de rénovation avant la commission d'enquête ? Non, pas du tout. Je ne vous ai pas dit ça ici, maître. J'ai part de vos déclarations. Non, je ne vous ai pas dit ça ici. Le tribunal et tous ceux qui sont dans cette salle sont témoins. Je ne l'ai jamais dit. Je peux me permettre, avec la permission du tribunal, de reprendre. Vous avez dit, dès après, parce qu'il y avait un match qui était prévu le 11, vous avez pris une décision. Vous avez fait appel à l'entreprise de KPC, qui a accepté d'ailleurs gratuitement. Mais entre-temps, la FIFA et la CAF ont délocalisé le match. C'est ce qui a empêché les travaux. Je vous ai dit qu'une fois sur le terrain, nous avons pensé à ça, mais ce n'était pas possible, vu l'étendue des travaux qu'il y avait à faire et surtout le deuil qui frappait notre pays. Je l'ai dit, je me suis... D'accord. Le tribunal va apprécier cette réponse. Enfin, vous avez déclaré également que vous vous êtes rendu au stade en compagnie d'une équipe multimédia. Après les événements, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des archives par rapport au travail qui a été effectué par cette équipe multimédia ? Je ne suis pas censé connaître cela parce que la presse a pour mission de collecter, de traiter et de diffuser l'information. Et moi, je ne suis pas un journaliste. C'est à eux de faire ce travail-là. Mais c'est vous qui avez fait appel à l'équipe pour vous accompagner ? Oui, mais je ne suis pas intéressé à ça, s'il vous plaît. D'accord. Le procès verbal d'audition de M. Dadis Kamara, en date du 13 juillet 2015, page 13, paragraphe 5. On lui a posé la question. Avez-vous vu le film des infractions commises, notamment les viols collectifs ? Il a répondu, j'ai bien vu le film. J'ai été sérieusement choqué. C'était pénible de voir le corps des enfants. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette réponse et l'équipe multimédia qui vous a accompagné ? Je vous remercie, monsieur le Président.